Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai confectionné un mini-album. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous l'aurez vu en photo sur Instagram. Donc en fait c'est un mini-album. Moi personnellement, les albums, c'est pas trop mon truc. Je vais être honnête. C'est pas trop mon truc. Je vais pas arriver à trouver le mot que je vais vous dire. J'en ai fait très rarement des mini-albums. J'en avais commencé un. Je vais vous le montrer tant qu'à faire. J'avais commencé celui-ci. Hop, rose et bleu. Pourquoi je l'avais fait ? En fait c'était pour mettre des photos de mon chien et de mes deux chats. Donc j'étais partie sur du rose et bleu parce que vu que j'ai un chien qui est un mâle, et au niveau des chats j'ai un mâle et une femelle. Et du coup je m'étais dit, bah tiens je développerai des photos quand ils étaient petits. Et puis des photos d'aujourd'hui. Et je les mettrai donc dans un album. Donc c'était mon premier album que j'ai fait. Donc il y a des imperfections. Il n'est pas parfait. Voilà. Je vais être honnête. Donc je vais vous le montrer rapidement. Voilà. Donc j'étais vraiment partie dans du rose et bleu. Donc oui, il n'est pas parfait. C'est vraiment quelque chose... Voilà. Donc c'était un album que j'avais fait sous forme d'enveloppe. Pour justement faire un système de cartes, comme ça. Que je pourrais rentrer et sortir au niveau de l'enveloppe. Voilà. Ici, j'avais fait un petit passant comme ça. Voilà. Ici, j'étais restée neutre. Donc comme vous pouvez le voir, il n'est vraiment pas fini du tout. Il y a des petits bouts de papier un petit peu de partout. Que je m'étais gardé. Je m'étais dit, ça pourrait me servir. Des chutes de ces couleurs-là. Donc là, pareil, il y a un autre passant. Ici, j'avais fait quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Moi, c'est vrai que les mini-albums... Enfin, les albums, je ne sais pas. Ce n'est pas une chose que je suis fan. Là, j'avais fait ma partie pour Iluna. Voilà. Ici, j'avais fait du bleu. Parce que vu que j'ai un chien et un chat. Voilà. Donc, c'est un album que j'ai retrouvé en faisant du rangement. Que j'avais complètement oublié que j'avais fait. Donc, vous voyez, il n'y a rien de bien exceptionnel. Mais voilà, il y a des imperfections. Il y a des endroits, vous voyez, c'est mal collé. On voit le papier qui s'est un petit peu déchiré. Bon, voilà. Ce n'est pas non plus des choses... Vous voyez, là, je m'étais même imprimée des petites photos sur Pinterest de chat. Vous voyez ? Que j'aurais pu coloriser. Que j'aurais pu mettre à droite et à gauche au niveau de mes pages. Donc, vous voyez, le papier s'est un petit peu déchiré ici. Vous voyez, ce n'est pas un album. Voilà. Voilà le dessus de l'album. Vous voyez, il y a des imperfections. Je veux dire, le papier s'était déchiré. Enfin, voilà. C'est... Bon. Voilà pour celui-là. Et j'en avais commencé un autre pour ma nièce qui va... Mon aîné des... Enfin, j'ai trois nièces et un neveu. Et l'aîné de mes nièces va donc avoir 20 ans l'année prochaine. Et en fait, il y a déjà quelques... Il y a un an ou deux, j'avais commencé un album. Mais pareil, il n'est pas terminé. Je vais vous le montrer. Tant qu'à faire. Alors, pour elle, j'avais fait juste la structure. Alors, je vais vous le monter. Pour elle, j'avais juste fait la structure de base. Donc, je vous montre. J'étais partie dans du papier un petit peu vintage, fleuri. Donc ici, j'avais mis son prénom, Célia. J'avais mis un encadrement en métal qui vient de chez Action. Voilà, donc c'est un album pareil qui a des imperfections, qui n'est pas parfait. Donc là, c'est l'intérieur de l'album. Donc vous voyez, j'avais fait un système comme ça. Et donc, il me restera plus qu'à faire des pages. Donc il faudrait que j'en fasse six. Et donc, les six pages, en fait, l'idée pour 8 anniversaires pour ma nièce Célia, pour ses 20 ans, donc. Je voulais, en fait, faire page par page. Donc je voulais faire la première page quand elle était bébé. Et en fait, je voulais faire en fonction des pages, en fonction de son évolution que j'ai en photo. Parce qu'après, je ne vais pas pouvoir mettre tous les âges. Je ne vais pas pouvoir mettre la naissance, le 1 an, le 2 ans, le 3 ans, le machin. Voilà, donc en fait, ce que je voulais faire par page, je voulais mettre sa naissance, la joie de la famille quand elle arrivait. Ensuite, je voulais partir entre les 1 et 10 ans. Et en dégrader, en fait, les 1, 5 ans, les 5, 10 ans, et ainsi de suite, l'adolescence. Et en fait, la dernière page, j'ai quelques photos d'elle, donc de mon mariage. Donc Célia, cette année, elle a 19 ans. Et donc, la dernière page, je voulais mettre des photos de 18-19 ans. Et lui laisser quelques places pour mettre des photos, elle, de l'âge adulte. On va dire, parce que pour moi, à 20 ans, on n'est pas totalement adulte, on est semi-adulte. Et donc, je lui laisserai quelques pages pour qu'elle puisse mettre les photos qu'elle souhaite dans son album. Donc voilà, une structure d'album. Donc je vous dis bien, pareil, il a des imperfections, là c'est déchiré. Voilà, donc je vais essayer d'y rattraper. Voilà, donc c'est vrai que moi, je ne suis pas trop, trop album. Alors je ne sais pas. Est-ce que je m'y prends mal ? Est-ce que je colle mal ? Est-ce que je découpe mal ? Est-ce que les papiers ont tendance à se déchirer ? Alors après, c'est vrai que je prends du papier de chez Action. Donc je pense que le papier de chez Action, ben voilà, avec la colle et tout, quand ça force, ben ça se déchire. Donc je pense que ça ne doit pas aider. Après, je m'y prends peut-être mal aussi pour faire des découpes. Après, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Voilà, j'ai souhaité faire, donc pour en revenir à mon petit album, faire un album là que je veux envoyer à quelqu'un. Donc pour les fêtes de Noël. Donc je suis vraiment partie, comment dire ? En fait, j'ai laissé mon imagination vraiment partir comme il souhaitait. Et donc du coup, voici le résultat. Donc c'est un mini-album qui est donc sur le thème de Noël. Car ça s'approche. Je suis partie avec un bloc de chez Action. Qui est là. Donc c'était un bloc de l'année passée sur le thème de Noël. Donc c'est celui-ci. Je suis partie dans les rouges et bleus. Voilà. Je me suis dit, rouges et bleus, ça changera du traditionnel rouge et vert. Donc du coup, je suis partie avec ce bloc là. Alors, la passe de couverture, donc c'est dans les teintes de rouge et blanc. Je suis venue utiliser au niveau... J'avais envie de paillettes. J'avais envie de mettre des choses qui brillaient. Vous savez, c'est les fameux sets qu'on trouve chez Action en ce moment. En forme de faux cuir, de glitter. Donc du coup, ça vient d'un bloc que j'avais acheté l'année passée. Donc j'en ai mis sur la tranche. Voilà. Comme ça. Là, on retrouve le papier rouge sur l'arrière. J'ai souhaité mettre un ruban un petit peu satiné que j'avais trouvé au me suit au me l'année passée pour Noël. Donc pour fermer justement le mini-album. Et ensuite, tout autour de l'album, j'ai voulu vraiment rester dans le doré. En fait, c'est la base. C'est un calendrier. Et donc j'ai voulu vraiment coloriser, vous voyez, tout autour en doré. Avec de la peinture dorée, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Celle-ci. Pour vraiment donner un coup de peps et un coup de doré tout autour du mini-album. Voilà. Sur la tranche. Et ensuite, je suis donc venue décorer. Donc j'ai fait une découpe étoile. Donc toujours avec le glitter paillette. Donc j'en ai un morceau ici. Vous voyez. Voilà. Et ensuite, je suis venue prendre un papier marron. Donc le papier marron, il se trouve là. Alors attendez, je vais vous faire un peu bouger. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est un papier marron qui me vient d'un blog de l'année passée. Donc de teinte marron. Pour la couverture, je suis partie sur du marron. Donc nature, très nature. Et du glitter doré pour donner un côté paillette. Et en fait, au niveau de ma découpe étoile que vous voyez ici. Et bien c'est très simple. J'ai pris la plus grande étoile que j'avais. Donc de Dice de chez Action. Donc la plus grande étoile, je suis venue la couper comme ça. Et ensuite, alors vous voyez, mes étoiles sont là. Donc ça c'était des Dice de chez Action. Et ensuite, pour faire la découpe marron. Donc celui-ci. J'ai pris la taille. J'ai pris cette taille-là en fait. Non. Je me suis trompée. J'ai pris cette taille-là. Voilà. Comme ça. Donc ça c'est les petits. Et ensuite, donc pour faire... Alors je reprends. Pour faire le doré, le glitter. J'ai pris la plus grande étoile. Comme ça. Et pour faire ma découpe marron. Ah non, je m'y suis mal prise. J'ai pris. La plus grande dimension que j'ai pris pour le glitter. Je suis venue le placer comme ça. Et je suis venue prendre la taille au-dessous. Que j'étais venue placer comme ceci. A l'intérieur. Et en fait, de cette façon-là. J'ai pu faire l'encadrement marron qu'on voit ici. Au niveau de l'étoile. Voilà. Donc comme ça, ça fait le côté, le fond côté doré que je voulais. Et la partie marron qui vient accentuer en fait l'étoile. Voilà. Tout simplement. Pour ceci. Et ensuite, je suis venue prendre des die-cuts. Dans les sets de paper luxe de chez Action. Donc des morceaux de bois qui forment le sapin. J'ai voulu mettre pour un petit côté un petit peu rigolo. Oh, oh, oh. Donc un écureuil. Et ensuite, je suis venue mettre une petite branche de houe ici. Quelques flotons. Le flocon. Pardon. En sequins comme ça. Les blancs. Et puis donc, je suis venue mettre deux flocons en bois. Donc pour essayer côté nature. C'est des flocons que j'avais trouvé à Noz. A 79 centimes. Voilà. Tout simplement. Pour la page de couverture. Donc maintenant, on va regarder à l'intérieur. Donc il suffit de défaire le ruban. Donc un très joli ruban blanc très doux au toucher. Satiné. Et donc, voilà. À l'intérieur du mini. Donc on retrouve le papier rouge de la couverture. Et donc là, les différentes pages. Donc de bleu, blanc et rouge. Car j'étais partie sur cette couleur là. Donc pour la première page. Donc c'est toujours du même bloc. Toujours de ce bloc-ci. Voilà. J'ai pas changé. Je suis vraiment restée sur ce bloc-là tout le long de l'album. Tout ce qui va être die-cut. Donc die-cut. Ça c'est pareil. C'est un des derniers paper luxe de chez Action. Et ensuite, à chaque page, j'ai souhaité lui mettre des petites décos de Noël. Donc là, il y a une boule par exemple. Donc elle pourra glisser des photos si elle le souhaite comme ça. Parce qu'en fait, là en dessous, il y a de la mousse 3D que j'avais collée. Vous voyez, il n'est pas collé totalement. J'y ai fait exprès parce que je me suis dit, si elle veut glisser une photo, elle pourra la glisser comme ça. Et puis voilà. Donc j'ai fait un peu pareil à toutes les pages. Ça c'est des die-cut que j'avais trouvées l'année passée à Action. Vous saviez, il y avait des dépliants où on pouvait créer des petites boîtes en papier. Où il y avait pas mal de tags, de boules de Noël. Donc du coup, j'ai fait un petit assemblage pour faire un petit embellissement. Ici, j'ai fait une petite enveloppe avec du papier de Noël. Et je suis venue coller Recto et Verso, des petits embellissements en bois qu'elle pourra réutiliser si elle le souhaite pour d'autres projets. Donc là, j'ai fait la même chose avec la luge Recto-Verso. Comme ceci. Ensuite, pareil, j'ai fait un petit assemblage avec différents die-cuts que j'avais. Donc là, on retrouve un die-cut aussi sur le thème de Noël avec un petit tag. Voilà. Donc j'ai voulu vraiment faire quelque chose de simple, mais qu'elle pouvait mettre quelques photos à l'intérieur. Donc là, c'est pareil. Le renard, je l'ai vraiment collé en mousse 3D sur les côtés là. Comme ça, au centre, comme vous pouvez voir, elle pourra vraiment glisser une photo. Donc à chaque page, je lui ai mis des petites découpes, des petits die-cuts que j'avais. Voilà. Après, c'est vrai que je trouvais que le papier se suffisait à lui-même. Donc j'étais pas obligée de trop le charger. Donc là, on se trouve au centre du mini. Voilà. Donc c'est tout le long comme ça. Vous voyez, le tag, elle pourra réutiliser. Voilà. Donc les fameuses petites boîtes que je vous disais, là, il y en a une. Vous savez, c'était des choses prédécoupées comme ça. Donc là, elle n'aura plus qu'à plier les deux extrémités ici. Le dessus. Et après, elle n'aura plus qu'à former la petite boîte. Vous voyez, la petite chose qui est sympathique. Donc j'en ai mis quelques-uns au fur et à mesure de l'album. Qu'elle pourra utiliser librement, comme elle souhaite. Et là, j'ai refait le même système avec deux passants. Où elle pourra cacher des petites photos. Voilà. Voilà. Donc là, pareil, on retrouve une petite étiquette. Ici, même système avec l'alluge. Vous voyez. Voilà. Comme ça. Righto et verso. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé un petit peu de papier bleu, uni et rouge. Et j'ai mis, en fait, sur les côtés du doré. Pour accentuer un petit peu plus le côté festif. Et puis là, donc, on arrive sur la dernière page. Et sur l'arrière du mini. Voilà. Ben, écoutez, pour un mini, je suis assez contente. Bon, après, il y a quelques imperfections, bien évidemment. Comme je vous ai dit en début de vidéo, moi, je ne suis pas trop... Enfin, ce n'est pas trop mon truc. Après, je me dis... Voilà. De temps en temps, en faire un ou deux, ça peut être sympa. C'est vrai que moi, je suis plus partie sur le junk. Donc, d'ailleurs, en parlant du junk journal, il faudrait que je vous en fasse une vidéo pour que je vous montre comment j'avais fait le junk pour la chaîne de Chris Colors. Il va falloir que je m'y mette un jour. Donc, voilà. Puis après, donc, au niveau du mini, vous refaites le nœud. Et voilà. Et pour cette même personne, elle recevra donc un marque page. Donc, pareil, j'ai mis une photo sur mon Instagram. Donc là, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Donc, je suis partie sur le même papier marron que j'ai utilisé pour les toiles. Donc, la chute, elle est là. Voilà. Donc là, comment j'ai fait ? Ben, j'ai fait simple. En fait, j'ai mis de la mousse 3D sur tout le long du marque page. Voilà. Sur les côtés, là. Et ensuite, je suis donc venue mettre un petit peu de paillettes. Donc, les paillettes que j'ai mises, moi, j'ai utilisé celle-ci. Que j'avais acheté l'année passée. Et à l'intérieur, vous voyez, ça bouge. J'ai mis quelques sequins. Donc, de cette boîte-là, que j'avais trouvée à Leclerc à 2,50€. Et donc, dans ce marque page, j'ai utilisé les petits flocons blancs ici. Et les petits rannes ici. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, je suis venue prendre un papier transparent du rhodoïd. Pour fermer mon checker. Et ensuite, j'ai utilisé du ruban que j'avais trouvé chez Nose, dernièrement. En forme de sachet. Alors, il est là. Vous savez, les fameux sachets, comme ça, qu'on trouvait chez Nose. Alors, je ne sais pas si on les trouve encore. J'avais payé ça à 1,20€. Donc, en fait, c'est tout un assortiment de rubans. Et donc, j'ai utilisé le ruban doré, là, pour cacher, en fait, ma mousse 3D que j'avais mis. Voilà. Sur les côtés, également, pour cacher la mousse 3D, j'ai utilisé, donc, ma fameuse peinture métallique. Donc, doré. Que j'avais trouvé sur Internet. Et donc, ça m'a permis, la peinture, de cacher, en fait, ma mousse blanche. Voilà. Donc, sur chaque extrémité. Et ensuite, simplement, j'ai pris des embûlissements en bois, donc, Noël. Et un flocon en bois que j'avais. Donc, j'ai teinté le mot Noël et le flocon en bois avec de la vintage photo, Distress Oxide. Et ensuite, j'ai voulu un peu faire un système marque-page, mais je trouvais que ça faisait trop carré. Donc, du coup, j'ai coupé un petit peu les extrémités. Ici, j'ai percé. Et là, j'ai mis, donc, le même ruban doré que j'ai mis ici. Et puis là, dans mon bac de Noël, j'ai retrouvé ceci. Donc, j'ai dit, bah, allez, je vais en mettre un petit bout ici. Donc, ça donne un petit côté un petit peu plus festif. Voilà. Donc, après, le marque-page, bah, elle pourra vraiment l'utiliser au gré de ses envies et dans le livre qu'elle souhaite. Donc, Socoli partira prochainement. Donc là, j'ai la, bah, vous voyez, j'ai la découpe de l'étoile. Donc, elle est au milieu, hein. Vous voyez, comme ça. Donc, je, bah, je vais lui joindre avec le courrier. Donc, il ne me restera plus qu'à lui faire une petite carte. Donc, je vais voir au niveau de la carte sur quoi je vais partir. Donc là, cet envoi partira, donc, demain matin. J'ai un autre envoi à faire aussi. C'est le calendrier de l'avent pour Sylvia, Titi. Donc, du département 77. Là, il faut que je lui termine. Son calendrier de l'avent est à l'intérieur. Ses blocs 30-30 sont à l'intérieur du carton. Et je voulais lui rajouter quelques petites bricoles en plus, bien évidemment. Donc, je vais finir tout ça aujourd'hui. Et je vais profiter de cette vidéo également pour vous montrer des petites fleurs que j'ai faites hier. Donc, j'en ai fait au nombre de 4. Donc, elles ont séchées. Je les ai collées. Elles ont séchées. Et donc, je voulais vous les montrer. Donc, c'est des fleurs de poinsessia. que j'ai donc réalisées hier matin. Hier après-midi, j'ai travaillé. Donc, la colle, je les ai un petit peu recrevillées sur elles-mêmes. Donc, du coup, la colle a séchées. Voilà. Pour leur donner une petite forme un peu de poinsessia, justement, pour que ça ne fasse pas trop plat. Mais, vous voyez, je les ai peut-être un petit peu trop recrevillées sur elles-mêmes. Donc, on va faire ça délicatement pour les décaler. Voilà. Donc là, celle-ci, elle est peut-être un petit peu trop collée. Ouais. Je l'ai peut-être un petit peu trop malmenée avec la colle. Il faut la remettre en forme. Voilà. Donc, j'ai voulu faire quelques, quatre petites fleurs de poinsessia comme ça. Alors, j'ai utilisé ma dernière acquisition de chez Tim Holt. la plaque matrix de poinsessia, justement. Alors, où je l'ai-t-elle posée ? Parce que là, autour de moi, c'est un petit peu le cafarnaum. J'ai acheté mes cadeaux de Noël hier, enfin, j'ai commencé. Et du coup, j'y ai entreposé ici avant d'y emballer. Parce que j'ai deux curieux à la maison. Le père et le fils, et qui aiment bien savoir, qui n'aiment pas trop les surprises, en fait. Ils veulent toujours tout savoir. Donc, du coup, j'y ai entreposé dans ma pièce. Et là, le problème, c'est qu'à force de trop en entreposer, du coup, je ne range pas. Voilà, j'entasse et je ne retrouve pas ce que je voudrais vous montrer. Il y en a. Alors, ma dernière acquisition, je l'avais donc acheté sur Amazon. Donc, c'est une découpe de chez Tim Holtz. Donc, sur le thème, donc, de poinsessia. Voilà. Donc, c'est noté ici. Donc, c'est la plaque 65, 82, 61. Il y a une référence. Donc, si jamais vous souhaitez, vous l'achetez sur moi. Je l'avais trouvé sur Amazon. Donc, du coup, ça m'a permis de faire ces fleurs. Donc, il y a trois tailles. Il y a la grande taille, la moyenne taille et la plus petite taille, donc du poinsessia. Et vous avez aussi, pour faire le cœur. Moi, personnellement, pour celle-ci, je ne l'ai pas utilisée. J'ai utilisé des petites pistils que j'avais achetées. Vous voyez, des petites pistils comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais les retrouver. Là, j'en ai un sachet. Bon, ce n'est pas la même couleur, mais dans l'esprit. Voilà. Donc, je suis venue mettre en jaune au cœur de mes fleurs. Et donc, pour faire ce motif un petit peu, voilà, vintage, eh bien, j'avais un tampon écriture que j'avais acheté sur AliExpress. Bah, c'est pareil, il faut que je le retrouve. Je l'avais mis par là. C'était un tampon que j'avais trouvé, donc, sur AliExpress. Et je m'en sers très peu. Et du coup, j'ai dit, bah tiens, là, ça fera l'occasion de m'en servir. Donc, je ne sais pas où il se trouve. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, en fait, c'est simple. J'ai pris un papier blanc. Tout ce qu'il y a de plus basique. Donc, dans les fameux blocs format A4 de Action. Vous savez où il y a du papier blanc, il y a du papier noir et du papier craft. Moi, j'ai pris le papier blanc le plus fin. Donc, voilà. Donc, là, vous retrouvez la découpe de la planche. Donc, voilà. Là, vous avez la découpe de la planche. Donc, vous avez la grande taille ici, la moyenne taille là et la plus petite taille là. Et là, vous avez de quoi faire un cœur. Donc, moi, je suis partie sur du papier blanc. Que j'étais venue donc vieillir à l'encre Distress Oxide Vintage Photo. Et ensuite, j'ai utilisé un pad noir. Donc, c'est un pad qui est comme ça. Donc, là, vous avez le pad, la Distress Oxide Vintage Photo. Et l'encre noire. Moi, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est une color box. Donc, en fait, c'est un pigment que j'avais acheté au tout début que je scrappais. Donc, à Cultura. Et je sais que c'est une encre qui ne teinte pas beaucoup. Qui est assez légère au niveau des tamponnages quand on tamponne. Donc, du coup, ça me permet de faire une écriture assez fine. Et pas trop accentuée. Donc, voilà le résultat au niveau de la découpe. Et ensuite, du coup, ça m'a permis de faire mes assemblages. De coller mes trois tailles différentes. Et de pouvoir placer mes petites étamines au centre. Donc, là, on est sur l'arrière de la fleur. Voilà, ça, je n'ai encore pas coupé. Parce qu'en fait, j'avais utilisé de la colle liquide. Donc, de la glupène de chez Action pour coller mes différents éléments. Et du coup, je suis en train de vous parler et il neige. Il est en train de neiger chez moi, dites. Voilà. Après la pluie, il y a la neige. Donc, ça neige un petit peu. Bon. Bah, écoutez, on verra ça ce soir. Comment ça va se passer. Ça ne va peut-être pas tenir. Je ne sais pas. Parce que là, je suis devant ma fenêtre, en fait. Je suis dans ma pièce et j'ai une fenêtre devant moi. Et du coup, bah, voilà. Après la pluie, la neige. Ma foi. C'est l'époque, hein. On est en plein dedans. Voilà. Ça ne tiendra peut-être pas. On verra. Ça m'a l'air d'être bien mélangée avec de la pluie. Enfin bon, sur ce. Pardon. Ça m'a surprise de voir qu'il neigeait. Du coup, voilà. Donc, j'ai fait différentes fleurs comme ça. Je me suis bien amusée à les faire. Donc, ce que je ferai, bah, j'en mettrai deux pour mon envoi avec le mini-album et le marque-page. Donc, j'en mettrai deux avec ça. Et puis, bah, les deux autres, je pense que je vais les envoyer à Sylvia. Comme ça, elle sera libre de faire ce qu'elle souhaite avec. Donc, voilà. J'ai deux colis à terminer. Donc, ça partira demain matin à La Poste. Et puis, voilà. Comme ça, au moins, je ne les oublierai pas. Et puis, surtout, les colis seront prêts. Et seront expédiés. Voilà. Et bah, écoutez. Sur ce, j'espère que cette vidéo, donc, album vous aura plu. J'ai bifurqué un petit peu sur autre chose. Mais bon, comme d'habitude, hein. Voilà. Et puis, bah, j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Parce que, bon, en ce moment, j'ai pas trop me... J'ai pas trop me dépublié. Mais voilà. En ce moment, avec le travail, tout ça. C'est pas la grande forme. Donc, du coup, j'ai dit, allez. J'ai dit, je vais leur faire une petite vidéo sur l'album, donc, de Noël que j'ai réalisé. Que j'enverrai. Et puis, du coup, du coup, j'avais envie de vous parler. Voilà. Tout simplement. C'est vrai que le boulot, en ce moment, c'est pas trop ça. C'est un petit peu compliqué. Enfin, bon, je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais voilà. Donc, j'ai dit, allez. Je vais faire une petite vidéo. Et puis, pour parler aux filles. Voilà. Tout simplement. Et puis là, je suis en train de penser. En vous parlant, j'ai une petite idée. Allez, je vais bifurquer dessus. Et après, je vous laisse. J'ai des chutes de mes papiers blancs, là. Donc, des fameuses découpes que j'ai faites, donc, sur le thème du point sessia, là. Donc, j'ai mes découpes blanches. Et du coup, je m'étais trouvé des petits washi, comme ça. En rouleau. À Stokomanie. Sur le thème de Noël. Et, euh... Et ben, en les voyant, ça m'a donné envie de faire une ATC. Donc, c'est parti. On va faire... Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! J'ai tout empilé ! Mon Dieu, ça tombe tout ! Et ben, je vais commencer une ATC avec vous. Enfin, je vais faire le fond de l'ATC, du moins. Avec vous. Et puis, voilà. Alors, regardez, je vais vous montrer, là. J'ai retrouvé... Hop ! Mon fameux tamponnage écriture. Que j'ai utilisé pour ceci. Voilà. Vous voyez ? Temponnage comme ça. Là, je l'ai retrouvé en parlant avec vous, du coup. Alors, petit ATC rapide. Je vais au moins faire le fond, hein. Et puis, euh... Et puis, je ferai... Je ferai plus hors caméra ou avec vous. Je sais pas. Euh... Donc, 6,4. Hop ! Ça utilisera mes petites chutes de papier. Euh... Alors, c'est 6,4 sur... 8,9, hein. Je crois que c'est. Voilà. Hop là. Donc, ça m'en fait deux. Bah, j'en ferai peut-être plus. Mais, je vais commencer avec vous. Alors, je vais partir sur... Euh... Du rouge. Je vais partir sur du rouge. Hop ! Rouge et doré, hein. Allez, on est parti. Euh... Donc, du coup, je vais en faire... Je vais en commencer deux avec vous. Et, euh... Je me dis, bah, ça fera pour un... Pour un éventuel échange d'ATC sur le thème de Noël. Donc, s'il y a des personnes qui sont partantes pour faire un échange avec moi. Il n'y a pas de soucis. Euh... Je vous rappelle que j'ai des... Que j'ai des ATC sur le thème de Halloween. Euh... Qui me restent là, que j'ai fait l'autre jour. Donc, si ça vous intéresse, Et, bah, dites-le-moi en commentaire. Et, puis, bah, c'est avec plaisir que je... Que je vous les enverrai. Allez, on est parti. Oups ! Donc, ce que je vais faire, je vais, en fait, je vais... Euh... Les placer au fur et à mesure. Pour faire, donc, un fond. D'ATC. Voilà. Tout simplement. Sur le thème de Noël. C'est en les voyant que ça m'a donné l'idée. Et puis, j'ai vu que j'avais des petites chutes blanches. J'ai dit, allez, c'est le moment d'utiliser les chutes. Et puis, d'utiliser ces jolis petits washi. Donc, je les commence avec vous. J'ai encore pas réfléchi ce que j'allais mettre dessus. Je fais juste le fond avec vous. Et après, je vous laisse. Ça permettra surtout d'utiliser ces washi. Et voilà. Le fond de ma première ATC est fini. Donc, je vais rabattre les côtés. Hop ! Au niveau de l'ATC. Et on voit là une. Première ATC de réaliser. Donc, voilà. Mais écoutez, sur ce fond d'ATC, je vais vous laisser. Moi, je vais me préparer. Et il faut que je... J'allais faire une course ou deux pour terminer mes cadeaux de Noël. Comme ça, ce sera fini. Voilà. Donc, première fond d'ATC que nous avons fait ensemble. Je ne sais pas du tout combien je vais en faire. Je vais en faire peut-être quatre. Je verrai. De toute manière, je vous reprendrai pour finir ces ATC-là avec vous dans une prochaine vidéo. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Et je vous fais plein de bisous. A très vite. Bye bye.